Monsieur Abdelkader Moussahal, bonjour. Bonjour Souhila, bonjour Amir Dita. Alors la lutte contre le terrorisme, l'expérience algérienne est devenue une référence au niveau international. L'Algérie mise aujourd'hui comme seconde étape sur le choix stratégique qui est l'option démocratique pour asseoir cette lutte contre le terrorisme. Comment cela, monsieur Moussahal ? Eh bien, comme vous voulez le souligner, il est évident qu'aujourd'hui dans l'agenda international, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la radicalisation, la lutte contre les combattants étrangers sont venus pratiquement des thèmes centraux, sinon des thèmes prioritaires dans tous les gendres internationaux, que ce soit au niveau des Nations Unies, au niveau des organisations régionales, qu'au niveau du forum global de l'aide contre les terroristes, créé il y a quelques années dans l'Algérie, l'un des pays fondateurs. Donc, même nous, dans notre diplomatie, la lutte contre le terrorisme est devenue l'une des thématiques ou l'un des thèmes qui est devenu prioritaire. Alors, tout ça pourquoi ? D'abord parce que l'Algérie a vécu une période difficile, elle a vécu une décennie noire. L'Algérie s'est inscrite dans une logique de lutte contre ce phénomène et grâce à, d'abord, grâce à une lutte qui a été menée pendant des années par nos services de sécurité, par notre armée de libération nationale, à l'armée nationale populaire, par la participation citoyenne, qu'il faut le souligner, a été une partie prenante dans la lutte contre le terrorisme, et par des mesures et par des politiques qui ont été menées depuis l'avènement, depuis l'arrivée du président Abdelaz Bouteflira en 1999, par une politique de Rahmat, de concorde civile et surtout de conciliation nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie a acquis une expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, qui est devenue une expérience qui intéresse beaucoup de partenaires. Mais quand on parle de l'option démocratique, il faut consolider les principes de l'État républicain et démocratique aujourd'hui ? Absolument. Quand on parle de la lutte contre le terrorisme, surtout la lutte contre la radicalisation, vous savez, nous, quand on a été invités en février 2015 à prendre part à un sommet qui était organisé par le président Obama Washington, la thématique, ou si vous voulez, le thème central de ce grand forum, c'était la radicalisation et la lutte contre les combattants étrangers. Bien sûr, nous, on avait plus présenté l'expérience agène en matière de déradicalisation, c'est-à-dire comment faire pour éviter la radicalisation et quels sont les bienfaits de la déradicalisation. C'était une approche, pour la première fois que nous avons présenté cette expérience, une approche qui avait intéressé pas mal de partenaires. Au fait, intéressait tellement de partenaires qu'on a fait une conférence à Alger sur ce thème, principalement sur la déradicalisation et sur l'expérience algérienne, qui a fait l'objet non seulement d'une brochure, qui a fait l'objet d'une présentation au niveau des Nations Unies et des mécanismes compétents des Nations Unies, et qu'aujourd'hui, c'est une expérience qui est partagée par beaucoup de pays. C'est quoi la déradicalisation ? C'est la lutte contre le phénomène de l'exclusion et de l'exclusif, comme nous le disons dans la brochure que nous avons publiée. C'est quoi l'exclusion et l'exclusif ? Ça veut dire que la radicalisation, c'est quoi ? C'est l'exclusif, c'est mon discours et mon seul discours qui passe. L'exclusion, si vous n'adhérez pas à mon discours, je vous combat. D'accord ? Donc la déradicalisation, c'est toutes les dispositions et dispositifs qui ont été pris par le président de la République, à travers la loi, à travers la conciliation nationale, à travers le référendum, à travers des politiques très concrètes, réhabiliter l'islam traditionnel chez nous, le rôle de la mosquée, lui donner un rôle cultuel, culturel, dépolitiser la mosquée, désidéologiser la mosquée, le rôle de l'imam, le rôle de la presse, tous ces facteurs, le rôle de l'école, tous ces facteurs ont fait que l'Algérie a acquis une expérience. Et ce qui explique, parce qu'en fait, il faut toujours faire le lien entre la radicalisation, le terrorisme et les combattants étrangers, et ce qui explique aujourd'hui qu'il y a très peu d'Algériens dans les rangs de Daesh ou dans des conflits en Syrie ou ailleurs. Alors, ils sont très peu nombreux, bien sûr, ces groupes terroristes, ils sont combien ? Est-ce qu'on connaît le chiffre exact, M. Massahal ? Quelques dizaines. Seulement ? Quelques dizaines ? À un moment donné, on parlait de 100. Quelques dizaines, 100, c'est quelques dizaines aussi. 110 aussi, c'est quelques dizaines. Alors, vous considérez que l'idéologie de l'exclusion a été la matrice du terrorisme qui a durement frappé notre nation durant les années 90 ? Donc, plus jamais cela, l'exclusion ? Absolument, absolument. Vous savez, comment on a agi ? On a agi dans trois directions. En fait, toute la stratégie qui a été développée par le président de la République et pour laquelle la diplomatie algérienne s'est mobilisée, aujourd'hui, nous sommes devenus un grand partenaire incontournable dans le monde sur cette triple logique. La logique, d'abord, la déradicalisation, qui est un facteur essentiel. Donc, comment déradicaliser ? Comment vous avez fait pour déradicaliser ? Je vous ai dit que nous sommes devenus une école, puisque nous avons même des accords avec certains pays, pour la formation d'imams, ils s'inspirent un peu de notre expérience, le rôle à l'habilitation de la mosquée, comme je disais tout à l'heure, le système éducatif, la démocratie, le rôle du citoyen, le rôle de l'association civile, qui est extrêmement important, la relation entre l'association civile et les pouvoirs publics. Enfin, c'est toute série ce que nous avons pris comme mesure au plan législatif. Donc ça, si vous voulez, c'est l'un des axes majeurs. Le deuxième axe, après la déradicalisation, comme je disais, il y a l'axe de la démocratie. Le choix démocratique en Algérie. Et ça, ça fait l'objet déjà d'une conférence à Algérie. Et nous venons justement d'imprimer, de sortir une nouvelle brochure. Après avoir sorti une brochure sur la déradication et l'expérience algérienne, nous venons de sortir une brochure sur le rôle de la démocratie dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Alors c'est quoi ? Comme vous parlez, vous avez si bien dit, comment lutter contre le discours extrémiste ou le discours exclusif ? Le seul moyen, c'est la démocratie. La démocratie, et c'est ça, c'est un soin stratégique de l'Algérie. Ce n'est pas, et ça tous les partenaires l'ont constaté, ce n'est pas une coquetterie, ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas une fantaisie, c'est un choix stratégique. Donc si vous voulez combattre le discours radical, donc le discours de l'exclusif, il faut donc que la démocratie prenne sa place et la démocratie, chez nous, se renforce davantage, on témoigne, à la dernière réunion de la Constitution, il y a un an, donc en février 2016. Mais quelques dizaines d'Algériens dans les rangs des groupes terroristes, l'Algérie a vaincu le terrorisme, M. Massahal ? Oui, l'Algérie a retrouvé sa stabilité, l'Algérie a retrouvé ses repères, le terrorisme a été vaincu, mais bon, il reste qu'il y a des actions, il paraît d'autres, quelque temps, c'est des résiduels, et ça, tout le monde le constate, tout le monde le sait. Et ce qui est important, c'est non seulement, il a été vaincu, mais nous restons vigilants. notre armée nationale populaire est très vigilante, elle est très présente, elle traque les derniers, enfin, nos services de sécurité également, enfin, ce travail, donc il y a un travail qui est fait, et qui assure aujourd'hui que l'Algérie, effectivement, est un pays qui a vaincu le terrorisme. Mais la situation actuelle de conflits, d'instabilité, au niveau de nos frontières, ne présente pas-t-elle une menace sur notre sécurité, M. Massahal ? Il y a une menace. Il y a une menace, c'est certain. Vous savez, quand vous êtes entouré de zones de turbulences, il est tout à fait normal et logique qu'il y a menace. C'est comme si, quand le feu prend chez votre voisin, il risque de prendre aussi chez vous. Donc, c'est pourquoi nous, d'abord, l'Algérie a développé de grands moyens. Notre armée est très présente, donc elle assure la sécurité nationale et surtout en frontière. Il suffit de voir une carte de géographie pour voir que la menace, elle est est, sud, ouest, elle est très présente. Mais, à cela, tout en renforçant, si vous voulez, donc nos capacités nationales, Alhamdoulilah, nous avons donc des institutions, à leur tête, l'armée nationale populaire, et le service de sécurité, qui veille, mais nous faisons en même temps un effort, nous, en tant que diplomatie, pour essayer justement d'éloigner cette menace. Comment éloigner cette menace ? C'est de prendre part, si vous voulez, à tous les processus de règlement des conflits. Vous suivez l'actualité, nous avons deux conflits majeurs aux frontières, nous avons le Mali et nous avons la Libye. Donc, nous faisons l'effort également pour essayer d'éloigner cette menace en amenant les parties prenantes à trouver des solutions et pour justement que ces deux pays retrouvent leur stabilité et retrouvent la paix. Alors justement, vous recevez régulièrement les représentants libyens et toutes les parties impliquées dans ce conflit, qu'ils soient internationaux également, sous l'égide de l'ONU. Le 19 et 20 février dernier, il y a eu la réunion de Tunis qui a concerné la Tunisie, l'Egypte et l'Algérie. Il y a eu le soutien apporté par les trois pays pour un règlement politique de la crise basé sur un dialogue interlébien, rejet de toute solution militaire. Mais comment se présente concrètement aujourd'hui la situation dans ce pays ? Vous savez, l'étape de Tunis ou la réunion de Tunis, ce n'est qu'une étape dans tout ce que nous faisons dans le cadre des efforts. vous parlez de la solution politique, donc ce n'est pas Tunis qui en lui-même est un point de départ. Nous, ça fait des années que nous travaillons sur la solution politique. Nous, ça fait des années que nous travaillons sur le dialogue comme seule solution. Nous, ça fait des années que nous travaillons également sur la réconciliation nationale comme seule solution. Nous, ça fait des années que nous essayons de rapprocher les points de vue. Et je dois dire aujourd'hui que dans la région, nous sommes un pays qui juive d'une crédibilité auprès de tous les partenaires libyens pour la raison très simple, enfin, deux raisons majeures. La première, c'est que nous sommes à équidiscence entre les différents partis, partis au conflit, si j'ose dire. Et puis ensuite, la non-interférence, la non-ingérence. On ne s'ingère jamais dans les affaires des autres. Ça, c'est une culture que nous avons depuis la guerre de libération. C'est une culture qui a été de tout temps le socle de notre politique étrangère, c'est de ne pas nous ingérer dans les affaires des autres, ce qui fait que nous sommes très crédibles auprès des uns et des autres. La deuxième raison, c'est que l'action de l'Algérie, nous, l'Algérie, n'est pas présente. Nous n'avons pas d'entreprise algérienne en Libye, nous n'avons pas d'intérêt particulier en Libye, nous n'avons pas de communauté, nous avons quelques centaines d'Algériens qui vivent en Libye. Donc, la seule chose que nous faisons, il n'y a pas une balle algérienne qui rentre en Libye, il n'y a pas un conseiller militaire algérien en Libye, la seule chose que nous faisons, c'est des études humanitaires que nous accoudons régulièrement, surtout aux populations frontalières qui sont dans un grand besoin. Voilà un peu le rôle de l'Algérie, c'est qu'il crédibilise un peu son rôle. Donc, Tunis, c'était une réunion de concertation, de consultation, comme nous avons l'habitude de le faire, nous le faisons dans le cadre des pays voisins, comme vous le savez, la prochaine réunion des pays voisins va se tenir en Algérie vers la fin mars. Nous attendons que le scrutin général désigne un nouveau représentant spécial ou qu'enforte celui qui existe, M. Martin Kobler, pour que nous puissions nous réunir. Mais l'intérêt peut-être de la réunion de Tunis, ce qu'il faut souligner, c'est que nous avons, ça nous a permis un peu de confronter nos analyses, de converger nos vues, et puis de se répartir un peu la tâche pour travailler avec les uns et les autres, pour les amener tous autour de la même table de négociation. Et là, j'ajouterai la particularité, la non-intervention pour nous. Nous estimons que la solution en Libye est une affaire des Libyens, que cette solution doit être basée sur le dialogue direct inter-Libye. Les Libyens ont les moyens, les Libyens ont des compétences, ils ont des capacités, ils ont une histoire, donc ils ont des hommes et des femmes capables de s'en sortir à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'interférences dans leurs affaires. Alors, M. Abdel-Khadel-Messahel, dans la première partie, vous avez déclaré que le conflit libyen doit être réglé par les Libyens eux-mêmes et seuls. Il ne faut pas d'interférences. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs autres partis qui tentent de s'impliquer dans le conflit libyen. Ne craignez-vous pas aujourd'hui une multiplication des processus de règlement de cette crise qui vont en fait éparpiller le règlement de cette crise ? Absolument. Pour porter préjudice au règlement de cette crise ? Absolument. Nous, dès le départ, on est contre la multiplication des initiatives parce que plus vous avez d'initiatives, plus vous éloignez les solutions. C'est une pratique que nous avons connue. Donc, le plus important, c'est de fédérer des initiatives et d'avoir une initiative. L'idéal, c'est qu'il y ait une initiative libyenne. Il y a déjà un accord politique qui est, à notre sens, assez important et qui est un peu le socle de ce qui est de la Libye d'aujourd'hui puisque le Conseil présidentiel est une émanation de l'accord politique, puisque le Conseil, le Haut Conseil d'État est une émanation de cet accord politique, puisque la Chambre des représentants doit la prolongation de son mandat qui devait expirer en octobre 2015 grâce à cet accord politique. Donc, cet accord politique est le socle. Maintenant, un accord est un accord. Un accord, ce n'est pas le courant. Il peut être l'objet de révision, d'amendement, etc. Et ça, c'est le fait et du ressort exclusif des Libyens. Donc, ils peuvent, à n'importe quel moment, le corriger. Ils peuvent, à n'importe quel moment, l'amender, revoir un peu les structures, mais l'accord reste le socle. Si cet accord venait à disparaître, il n'y aura plus de légitimité pour toutes ces institutions qui sont nées de cet accord. Donc, c'est très important pour qu'il y ait l'appropriation par les Libyens de leur devenir et qu'il y ait convergence de tous les amis de la Libye, que ce soit les pays voisins ou les grandes puissances ou les Nations Unies, de faire converger un peu leur vue pour qu'on ait un seul agenda, celui pour lequel l'Algérie s'est toujours engagée, d'une solution politique, d'une solution de consensus, une solution d'une appropriation d'un dialogue inclusif en tous les Libyens. Bien sûr, nous excluons toujours du dialogue les groupes terroristes reconnus comme tels ou listés par les Nations Unies, mais pour le reste, il faut faire une politique de rassemblement et c'est les efforts que l'Algérie porte en direction de toutes les parties libyennes sans exclusion. Mais justement, quand on parle aujourd'hui d'interférences et de dialogue inclusif, nous voyons que Moscou aussi apporte son soutien à par exemple au maréchal Haftar et à Rannouchi, le chef du parti d'Annahda, qui essaye aussi d'apporter une initiative nouvelle, le CAIR également qui s'implique pleinement dans ce conflit. Est-ce que ça ne risque pas aujourd'hui par exemple de torpiller tout ce qui a été fait jusque-là en termes de mécanisme du dialogue stratégique qui inclut aussi les grandes nations qui soutiennent le dialogue dans ce pays, y compris les Nations Unies, sous l'égide des Nations Unies ? Vous avez cité des pays, je ne fais pas de commentaire sur les positions des uns et des autres, mais ce qui est important de dire que c'est d'abord le rôle central des Nations Unies, les Nations Unies ont une responsabilité, il y a un processus qui est en cours, les Nations Unies ont une responsabilité, donc ce rôle il faut le comporter. Ensuite, il y a une résolution, c'est la résolution en 2259 qui, elle, détermine le rôle des uns et des autres. Et la résolution en 2259 est très claire, donc elle est pour la solution politique, elle est pour la non-interférence dans les affaires intérieures des États, donc cette résolution il faut l'appliquer. et les épaules des uns et des autres justement y tendent à faire converger les vues, justement la réunion des Tunis faisait partie un peu de cet exercice. Alors aujourd'hui il y a rejet de toutes solutions militaires, c'est la position de l'Algérie, mais certains disent aujourd'hui que certains veulent impliquer militairement l'Algérie dans ce conflit. Quel est votre commentaire M. Messahal ? Madame, l'Algérie, sa position elle est connue dans tous les conflits et nous sommes d'abord pour la non-intervention dans les affaires des États, donc c'est une ligne doctrinale chez nous. Nous sommes pour la solution politique, c'est une ligne doctrinale également pour nous, parce que nous estimons que les interventions, quelles qu'elles soient une intervention, vous pouvez savoir quand est-ce qu'elle commence, vous ne pouvez pas savoir quand est-ce qu'elle se termine, mais vous ne pouvez surtout pas savoir comment elle se termine. Généralement, elle se termine par le chaos, nous le savons. C'est pourquoi nous avons dès le départ plaidé pour la solution politique, que ce soit dans le cadre des conflits aussi bien en Libye qu'en Syrie, qu'au Mali ou ailleurs, et je crois que le temps nous a donné raison. Aujourd'hui, que ce soit à travers les résolutions des Nations Unies ou à travers toutes les réunions qui s'organisent, soit autour de la Syrie ou de la Libye ou du Mali, c'est la priorité donnée à la solution politique. Donc, nous restons dans cette logique. Mais l'Algérie, si elle plaide la non-interférence dans les États, si elle plaide la non-intervention, l'Algérie ne va pas intervenir. Ça, c'est excluable. Même principe pour le Mali. Alors, il y a eu l'installation des autorités intérimaires au Akidal hier. Vous pensez que c'est un début de règlement de ce conflit également au niveau de cette région ? Là aussi, madame. Tout comme pour la Libye ou pour toute autre situation, un accord ne vaut que par sa mise en œuvre. et la mise en œuvre nouveau que par la volonté de ses signataires. Donc, la volonté, si elle existe, quelles que soient les situations, on parviendra ou les antagonistes parviendront à la solution. Ce qui se passe aujourd'hui en Libye, les contacts que nous avons avec toutes les parties, nous avons reçu le général Habtal, nous avons maréché Habtal, nous avons reçu le président Aguila du conseil de la chambre des représentants, nous avons reçu Abdelrahman Souwehli qui est le représentant libyen, nous avons reçu le président Afaïd Sarraj, hier j'ai reçu le premier vice-président libyen, monsieur Ahmed Mahitik, d'ailleurs j'ai reçu à la veille de son départ puisqu'aujourd'hui le président Afaïd Sarraj et le vice-président effectuent une visite à Moscou, donc il y a des contacts avec nous, il y a une volonté, nous sentons qu'il y a un prémissement et qu'il y a une volonté de dialogue et de trouver une solution politique. Je le dis pourquoi, parce que c'est très important, peut-être que ce n'est pas un peu perçu par la presse, la presse, les gens voient surtout quand il y a des attaques ou quand il y a des accrochages quelque part, mais les gens oublient que déjà en Libye il y a un processus de dialogue interne, interlibyen et qui commence à porter ses fruits. C'est la même chose pour le Mali. Le Mali, on s'est rendu, le ministre de la Maman et moi, le 10 février dernier, c'était un peu pour re-booster si vous voulez cet accord d'Alger. Là aussi, c'est une question de volonté politique des partis et ensuite de dialogue entre les partis. Ce qui était intéressant, ce qui est sorti de cette réunion du défi du défi. D'abord, trois choses. La première, c'est que les deux partis ont convenu de mettre sur pied un mécanisme de dialogue permanent. Et c'est très important que les gens discutent entre eux. Vous savez, le manque de dialogue dans toutes les situations est souvent source de malentendus. donc le dialogue est quelque chose d'impératif. Ce qui a été fait, ça c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'ils se sont rencontrés entre eux pour la première fois et ils ont convenu de mettre sur pied donc ces autorités intérimaires et ils ont décidé d'un calendrier et ça c'est un acquis extrêmement important. Ils ont installé hier Kidal, il reste encore quatre autres régions, celle de Gao, du Taoudini, de Tombouctou et de Menaka. Ça va se faire dans le courant des jours qui viennent. Et puis, troisième étape, c'est le déploiement des patrons mixtes. Tout ça, le processus est engagé, c'est pour ramener un peu, si vous voulez, l'État qui se redéploie au nord du Mali. Il est très important et puis même la mise en pied, sur pied des patrons mixtes, ce n'est qu'une étape vers la concession d'une armée nationale. Donc, c'est très important que l'État réapparaît dans certaines zones et vous le savez, madame, dans toutes ces zones en l'absence d'institutions d'État étatiques, en l'absence d'une présence de l'État, c'est là où le terrorisme peut se développer, que le crime organisé peut se développer, que les grands graphiques peuvent se développer. Je crois que le processus aujourd'hui, après, il faut l'accompagner, il faut l'encourager. Après, justement, hier, ce qui était un peu difficile, c'était le plus difficile, c'était de destoler l'autorité intérimaire à Kidal, ça a été fait, donc le reste, je crois, ça va être plus facile. Mais par rapport à la question de Libyen, vous allez vous y rendre dans les prochains jours, en Libye ? En fait, je me suis déjà rendu en Libye, madame, et puis, bien sûr, nos efforts, vous savez, je n'irai pas assez dans la tradition angérienne, quand les gens vous rendent visite, les gens de toutes les régions de Libye sont venus nous rendre visite d'est, d'ouest, du nord, du sud, il faut bien qu'on leur rende la visite. Effectivement, dans notre programme, la date n'est pas fixée, mais il ne faut pas qu'on aille aussi avec les mains vides. Alors, autre question qui est d'actualité aujourd'hui ? Avec quelques idées qui pourront faciliter un peu le dialogue et rapprochement entre les points de vue des uns et des autres. Alors, autre question aussi qui est d'actualité, aujourd'hui, l'Algérie milite énormément pour la stabilité des pays de la région par rapport à la situation sécuritaire au niveau de nos frontières. Cette instabilité pourrait affecter lourdement notre pays également, qui a vécu des années quand même de terrorisme assez durs durant les années 90. Aujourd'hui, est-ce qu'on se déploie aussi sur le plan économique pour une intégration régionale ? Et quand on parle d'intégration régionale, est-ce qu'on implique tous les pays frontaliers ? Vous savez, Madame, ce que fait l'Algérie aujourd'hui, en termes, par exemple, d'infrastructures, nous le faisons dans une perception sous-régionale. Que ce soit pour le transmaghrébin, la route, que ce soit pour le transsaharien, que ce soit pour la route entre la frontière libyenne et la frontière de la Mauritanie, donc tout le maillage qui est en train de se faire, il se fait dans une perspective d'intégration sous-régionale. Le port d'Algérie centre aussi va être l'un des pôles extraordinaires et importants, non seulement pour les enclavements de certains pays voisins, mais également pour un grand centre qui va rayonner dans la Méditerranée et dans le reste de l'Afrique. Donc notre approche est une approche sous-régionale d'intégration sous-régionale. Quand on parle par exemple de la transsaharienne, la transsaharienne, nous avons fait énormément d'efforts, ça n'était pas facile, il fallait mobiliser les moyens, ce n'était pas facile, les mobiliser les moyens auprès de voyeurs de fonds, on n'en a pas trouvé, il n'a pas dû recourir à la Banque africaine de développement, à la Banque islamique de développement, à la BADEA pour trouver 183 millions de dollars pour financer ce qui reste de la route transsaharienne. Aujourd'hui, les travaux ont repris, il y a des entreprises qui sont sur le terrain à pied d'oeuvre. Nous pensons que d'ici 2017, fin 2017, début 2018, cette route, nous ferons la jonction entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique et l'Algérie, l'Afrique du Nord, c'est quelque chose de merveilleux et de fantastique. Non seulement, cette transsaharienne permet le désenclavement de nos propres citoyens, mais également, ça a des perspectives pour le commerce dans la sous-région. Mais est-ce qu'on peut parler d'intégration économique dans la régionale avec une fermeture de frontières à le côté ouest du pays ? Avec le Maroc ? Avec le Maroc. Le Maroc est le premier partenaire économique de l'Algérie, commercial de l'Algérie, avec des frontières fermées, c'est le premier. Alors, si je fais une addition, je n'ai pas les chiffres exacts, mais avec tout ce que nous faisons avec les pays maghrébins et parfois avec les pays africains, n'égalise pas ce que nous faisons avec le Maroc en termes d'échanges commerciaux. Donc, ça n'empêche pas qu'il y ait des échanges économiques, des échanges commerciaux avec tous les voisins. Et je vous dis, je le répète, c'est le premier partenaire commercial de l'Algérie dans la région. Mais l'ouverture de la frontière n'est pas à l'ordre du jour ? On n'est pas à l'ordre du jour. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit quel est l'avenir aujourd'hui pour le peuple syrien ? C'est une question aussi que je souhaitais aborder avec vous s'il nous reste beaucoup de temps. Le peuple syrien, je vous ai dit encore une fois, il n'y a pas d'alternative à la solution en politique. Il n'y a pas d'alternative au dialogue entre les Syriens. Bon, l'ennemi est identifié. La lutte contre le terrorisme doit être une lutte implacable. Et ça, nous l'avons vécu. Il n'y a pas de négociation avec des terroristes, avec Daesh, mais il y a des possibilités. Et je crois qu'il y a des efforts qui sont faits au plan international, au plan régional, pour amener les partis à la solution politique. Déjà qu'aujourd'hui, tout le monde accepte qu'il faille aller vers la solution politique, c'est déjà, je crois, une avancée assez intéressante. Reste maintenant à ce que les gens s'engagent sincèrement, loyalement, vers cette solution. je pense qu'il faut rester toujours optimiste. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui comment conforter la situation de stabilité de l'Algérie aujourd'hui ? Quels sont les mécanismes nouveaux à mettre en œuvre par rapport à la stabilité ? Enfin, je ne sais pas, votre question, est-ce que vous pouvez la refaire ou aller autrement ? Il vous dit, cet auditeur, quels sont les mécanismes à mettre en place aujourd'hui pour conforter encore davantage cette stabilité dont nous jouissons aujourd'hui ? La stabilité, elle est mise en place par des politiques. d'abord nationales. Elle est mise en place par le renforcement de nos capacités défensives, par le renforcement des capacités de notre armée, de nos forces de sécurité, par une mobilisation citoyenne qui est chaque jour sa firme, donc par un front intérieur puissant et fort qui place l'Algérie avant tout. Et je crois qu'il n'y a pas un Algérien qui ne peut pas être concerné par la défense de ce beau et grand pays. donc c'est clair. Avec l'attentat des jouets à Constantine, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la situation dans notre pays ou la sécurité dans notre pays est précaire ? M. Mestahal, c'est une autre question d'un auditeur qui parle de la situation actuelle. Je pense à cette chère auditeur que la situation n'est pas précaire, bien au contraire. Le fait que le terrorisme a été neutralisé, donc il y a une vigilance de notre armée, de nos forces de sécurité, et je crois qu'il faut rendre hommage aujourd'hui à cette vigilance et que tous ceux qui veulent nuire à l'Algérie trouvent en face d'eux un peuple déterminé, une armée déterminée, un pouvoir politique déterminé et les forces de sécurité déterminées. Alors, les mécanismes du dialogue stratégique avec les pays tiers, M. Mestahal ? Oui, là, nous faisons justement ça, c'est une question extrêmement importante. Vous savez, nous vivons dans un monde de grandes turbulences, comme je disais, donc il était important pour nous et pour certains partenaires d'avoir des mécanismes de dialogue stratégique, de dialogue politique et de sécurité avec eux. Donc, c'est un segment qui conforte la dynamique de promotion de nos relations bilatérales dans d'autres domaines parce qu'il n'y a pas que les domaines économiques, il n'y a pas que le politique, il y a le stratégique et le sécuritaire. Donc, l'objectif de ce dialogue est de partager des analyses, d'échanger des informations et de promouvoir la coopération dans des domaines de la sécurité et de la lutte aux terroristes. Donc, les thèmes qui sont traités dans ces cas, ce qui sont des cadres informels, donc, sont arrêtés d'un commun accord par la voie diplomatique et sont liés aux questions de sécurité, comme je disais, d'actualité et sont inscrits au jour à la demande de l'une de l'autre des parties. Donc, c'est des mécanismes extrêmement intéressants. Nous les avons avec tous les pays membres du Conseil de sécurité, nous les avons avec les États-Unis d'Amérique, avec le Royaume-Uni, avec la Chine, avec la Russie, avec la France. Nous les avons avec les pays de proximité voisins qui sont quand même des pays importants. Si on veut parler de stabiliser dans la région, nous considérons que l'Espagne, l'Italie, mais également l'Allemagne sont des pays importants. Donc, avec tous ces pays, nous avons ces mécanismes de dialogue stratégique qui ont donné ces fruits. Ça nous permet de mieux faire comprendre un peu notre approche sur toutes les questions de lutte et puis de comprendre aussi quelles sont les stratégies de nos partenaires par rapport à ces questions. Donc, ces mécanismes nous permettent des points de jonction sur des questions vitaux autour de la stabilité, de la paix, de la lutte en terrorisme dans notre région. Mais avec l'arrivée du nouveau locataire à la Maison Blanc, ça ne remet pas encore ce dialogue stratégique aujourd'hui établi entre les États-Unis et l'Algérie ? Non, je ne pense pas. Avec tous ces pays, quel que soit le régime en place, quel que soit les chefs d'État élus, je pense qu'il y a les intérêts des États, les intérêts des États donc les poussent à avoir ce genre de relation et nous sommes un partenaire assez crédible auprès justement de tous ces partenaires. Alors, vous avez considéré que l'idéologie de l'exclusion a été la matrice du terrorisme qui a durement frappé notre pays durant les années 90. Cette montée d'islamophobie, est-ce qu'elle ne pourrait pas aussi être un terroir pour l'exclusion ? Absolument. Quand nous parlons nous de la déradicalisation et nous l'avons expliqué, c'est expliqué dans la brochure qui a fait, comme je vous disais, qui est devenu une pratique, qui est devenu un document officiel des Nations Unies, nous expliquons qu'il n'y a pas uniquement que le discours religieux qui est source de la radicalisation, il y a également la montée de l'islamophobie et la montée du racisme et de la xénophobie. Ce sont des thèmes qui poussent à la radicalisation, qui poussent à l'exclusion et vous savez comment la radicalisation elle se vient, c'est par l'exclusion. L'exclusion, elle amène toujours à la radicalisation tant que nous dans notre démarche et avec nos partenaires, on leur dit, il ne suffit pas de nous dire voilà, c'est le discours religieux parce qu'il y a même des partenaires qui nous disent de les accompagner et nous le faisons dans le contre-discours le contre-discours religieux mais là aussi nous leur disons par exemple que si vous voulez lutter efficacement vous aussi vous devez chez vous donner des politiques justement pour lutter contre l'islamophobie contre la xénophobie qui sont des facteurs de radicalisation et surtout parmi les gènes et parmi les exclus. Mais il faut cesser d'entretenir l'amalgame entre l'islam et bien sûr le radicalisme religieux parce qu'automatiquement ça fait référence à l'islam Tout à fait Nous avons donné l'expérience en Algérie avec la réhabilitation de l'islam traditionnel chez nous bien au contraire les gens viennent s'inspirer aujourd'hui de cet islam traditionnel nous avons des accords que nous avons aussi avec certains pays pour la formation de leur propre imam et puis même l'expérience de Murshida Senou est devenue un exemple assez intéressant la mise en place de tous ces mécanismes pour réhabiliter l'islam traditionnel est une source d'inspiration pour beaucoup de pays qui abritent chez eux des communautés musulmanes Monsieur Al-Fadal Moustahel merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup Bonne journée C'est moi qui vous remercie Madame Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo